En fait, je ne sentais aucun signe, mais j'ai entendu parler de cancer de col de l'utérus à la radio. Je me suis dit que je vais faire ça comme ça, que moi-même je vais aller faire le dépistage. J'ai voulu aller voir si je me porte bien. Et aujourd'hui, je dis heureusement, heureusement que je suis allée à l'hôpital. Parce que quand je suis venue, le médecin a dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On m'a dit qu'on a découvert une anomalie et que cela pouvait évoluer vers le cancer si je ne recevais pas de traitement. Donc, c'est comme ça que j'ai été traitée. J'ai reçu les médicaments, les soins, tout. Et le médecin m'a donné des conseils. Et maintenant, ils ont dit que je suis guérie et que je ne vais pas faire le cancer. Le traitement est gratuit. Moi, je n'ai pas payé quelque chose. J'ai été prise en charge gratuitement. Et on m'a donné les médicaments. J'ai suivi tout. On a fait encore les analyses et on m'a dit que je suis guérie. Mais le médecin m'a conseillé de revenir une fois par an pour faire mon contrôle. Et quand cette année-là va passer maintenant, je vais venir tous les trois ans pour refaire encore le dépistage et voir si tout va bien. Je suis vraiment très contente. Je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi les médecins qui m'ont traité, toute l'équipe qui m'a aidée. Parce que quand on a dit que j'avais une anomalie, j'ai eu peur. Je pensais que j'allais mourir. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai suivi le traitement et je suis guérie. Les femmes doivent savoir que le cancer du col tue et son traitement est très lourd. La plupart des cas de cancer du col qu'on a diagnostiqué, le diagnostique se fait de façon tardive. À un moment où les chances de guérison sont minimes. Plus de 80% des cas qu'on a diagnostiqué, c'est un stage très évolué. Et tout ce que nous on fait, c'est de les accompagner. C'est une prise en charge d'accompagnement. On souhaiterait que ça change. On souhaiterait voir toutes les femmes au stade de lésion précancéreuse. Au moment où les lésions ne sont même pas encore des cancers. C'est notre souhait. Il est admis actuellement que le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie si seulement transmissible. Parce que le virus qui entraîne le cancer du col est contracté par la femme lors des rapports sexuels. Ce virus est appelé le HPV, le Human Papilloma Virus. La femme entre en contact avec ce virus par le rapport sexuel. Heureusement, toutes les femmes qui entrent en contact avec ce virus ne vont pas développer un cancer. La grande majorité de ces femmes vont guérir de façon spontanée. Mais malheureusement, chez un petit nombre, chez un certain pourcentage donné, ce virus va persister. Et c'est la persistance de ce virus-là au niveau du col qui va induire des lésions, qu'on appelle des lésions précancéreuses. Ce n'est pas encore un cancer. Mais ces lésions, si elles ne sont pas prises en charge, vont évoluer vers le cancer du col de l'utérus. Lorsque la maladie se déclare, ça veut dire qu'on ne commence pas à avoir des signes d'essayement à répétition, d'essayement facile lors de la toilette, lors du rapport. Lorsqu'on commence par avoir ces signes, le traitement devient beaucoup, beaucoup plus lourd avec une chance de suivi qui diminue en fonction de l'évolution de la maladie. Et ce qui est très, très important à savoir, c'est qu'à partir du jour où le virus est entré en contact avec le col, jusqu'au moment où le virus va développer un cancer, proprement dit, il a une longue période qui suit, il a plus de 10 ans. Donc ça veut dire que la femme a normalement suffisamment de temps pour aller se faire dépister. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas attendre les signes du cancer avant d'aller faire le dépistage. C'est ce qui est recommandé chez la femme. Au Bénin, nous sommes en train de retenir, à partir de 25 ans, chaque femme doit commencer son dépistage. Donc à partir de 25 ans, la femme, elle vient, elle se fait dépister. Un an après, elle refait le dépistage pour éliminer les faux positifs et les faux négatifs. Et après, chaque trois ans, elle retourne faire son dépistage. Parce que lorsque les signes du cancer du col commencent par se manifester, lorsqu'on commence par avoir les signes, la maladie est déjà très, très évoluée et la prise en charge devient beaucoup plus difficile. Donc c'est pourquoi nous, on préfère prendre ces femmes en charge au moment où les lésions sont encore limitées au niveau du col, au moment où les lésions ne sont pas encore des cancers, ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, on préfère prendre les femmes à ce moment donné, parce qu'en ce moment, la femme est guérie à 100% avec un traitement simple et limité. Les facteurs favorisants qu'on peut retenir, c'est d'abord les rapports sexuels précoces. Une femme qui a des rapports sexuels avant 17 ans, on considère que c'est précoce. Donc ces femmes peuvent avoir beaucoup plus en contact avec le HPV facilement. Et des lésions précancéreuses, il y a les rapports sexuels précoces. Les infections gynécologiques à répétition, surtout à l'HPV. Les femmes, la multiparité, donc des femmes qui accouchent plusieurs fois, beaucoup de fois, et surtout si la femme accouche plus de 5 enfants, dont le premier avant 18 ans. Donc tout ça, ce sont des facteurs favorisants. Le bas niveau socio-économique, les femmes qui fument, les femmes immunodéprimées, Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque. C'est cette population à risque où il faut accentuer le dépistage généralement. Une femme en aille de procréer doit pouvoir faire son dépistage. C'est lorsque, comment les activités se sient. Parce qu'aujourd'hui, la science a évolué et on sait bien la cause du cancer. On sait que c'est le virus du papillome humain. Donc ce virus est une maladie, est une infection sexuellement transmissible. Et vous voyez, lorsque vous commencez l'activité, les rapports sexuels, vous pouvez attraper d'un corps l'infection. Donc il faut commencer le dépistage dès que vous commencez votre activité essentielle. Et la fréquence. Lorsque vous faites le premier dépistage, surtout quand vous faites le 40 sélico-vaginal, si c'est une dysplasie, si c'est une lésion qui n'est pas trop grave, vous pouvez reprendre ça dans 6 mois. Mais lorsque vous faites le 40, et on dit que c'est normal, vous reprendre le 40 un an après. Après un an, vous reprendrez votre frottis tous les 3 ans. Vous êtes sûr de ne pas attraper le cancer. Lorsqu'on va découvrir qu'il y a une lésion anormale, ce serait une lésion précancéreuse ou le traitement tenu de la guérison à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada